Générique Notre Arrain sur Info avec Mathieu Rouault. Vivre dans les départements au territoire d'outre-mer coûte plus cher que vivre en métropole. Par exemple, Mayotte. Mayotte, il y a grève générale à Mayotte, vous le savez, et beaucoup de manifestations de colère à Mayotte actuellement. En quête de l'INSEE qui a étudié les prix et les habitudes de consommation des Français de l'outre-mer, Mathieu Rouault. La différence est frappante sur le budget alimentation par exemple. Par exemple, un plein de courses en Martinique, 38% plus cher qu'à Paris, 33% en Guadeloupe, 28% de plus pour la Réunion. Ce qui plombe le budget, c'est évidemment tous les produits importés, mais pas seulement. Le tabac, l'alcool, c'est parfois moitié plus cher. Viennent ensuite les meubles, les électroménagers, les produits d'entretien, les vêtements, les dépenses de santé aussi. Si on prend les prix bruts avant remboursement par la Sécurité sociale et les mutuelles, les écarts sont de 17% pour les Antilles, 15% à la Réunion. En revanche, aux Antilles, dans les Dômes, le coût des transports, du logement et de l'énergie ont tendance à être moins cher qu'en métropole. Il y a aussi des inégalités où ça même de la métropole, vivre à Paris coûte 9% de plus qu'en province. Et là, c'est bien évidemment le logement qui est en cause. Des loyers supérieurs de près de 50% à Paris. Aller chez le médecin est aussi plus cher parce qu'il dépasse plus souvent les honoraires pour eux aussi pouvoir payer le loyer de leur cabinet. Les loisirs, 6% de plus qu'en province. Et même aller chez le coiffeur vous coûte 10% de plus à Paris. Merci. Merci.